Nous bénissons les Seigneurs, nous vous saluons partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, c'est non l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes là encore ce soir pour partager la pensée du Seigneur. Et nous espérons que le Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre d'Esaïe, Esaïe au chapitre 29, Esaïe 29. Excusez-moi. Je vais lire la parole de Dieu que le Seigneur nous donne, sa pensée. Le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de leur cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi, ne fait que des règles que des hommes lui ont enseignées. Fais grâce à quelqu'un que cette parole ne soit pas des règles que nous avons enseignées, que nous allons enseigner. Mais que cette parole soit réellement vie et qu'elle communique la vie. Bien-aimé, je voudrais nous parler ce soir de l'attitude que nous constatons aujourd'hui dans le milieu chrétien ou dans le milieu évangélique. Personnellement, lorsque je regarde l'église d'aujourd'hui, je regarde tout ce qui est autour de moi, tout ce qui se passe autour de moi, tout ce qui se passe dans nos familles, dans nos travails, à l'église, partout. Je vois l'accomplissement littéral, surtout dans nos églises, ou dans nos familles, dans nos foyers. Je vois l'accomplissement littéral de ces versets. Je vois combien la parole de Dieu est véridique. Lorsqu'Esaïe dit ces choses, c'était vers l'an 63 par là. Mais ces choses, aujourd'hui, se manifestent littéralement. Il dit ceci. Ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'un parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de leur cœur, il est bien loin de moi. Et la crainte qu'il a, la crainte qu'il a de moi, ne fait que des rêves que des hommes lui ont enseignées. En d'autres termes, lorsque Jésus vient dans son époque, Jésus va rappeler la même chose dans Matthieu chapitre 15. Il dit ce peuple, mon or de lèvres, mais au fond de cœur, il est bien loin de moi. Et plus loin encore, nous allons voir, dans Luc chapitre 3, Jean-Baptiste est fistigé, c'est là, jusqu'au point de traiter ce peuple race des vipères. Race des vipères. Et les contemporains des Jean-Baptistes n'ont rien de différent avec nous qui vivons aujourd'hui. Dans cette époque, bien-aimé, nous remarquons ce qui se passe. Comment l'Église honore le Seigneur qui l'élève. Comment personnellement, individuellement, de façon de façon sénière, comment les gens sont sont hypocrites. Voilà le mot que nous allons traiter aujourd'hui. L'hypocrisie des enfants, l'hypocrisie de ceux qui vont à l'Église, l'hypocrisie de ceux qui portent la Bible sous les aisselles, l'hypocrisie de ceux qui ont un petit logo, un signe de poisson derrière leur voiture, l'hypocrisie de ceux qui chantent, qui ont des alléluia, qui ont des amènes dans leur voiture, l'hypocrisie de ceux qui parlent en langue, l'hypocrisie de ceux qui mangent la sainte saine, l'hypocrisie de ceux qui chantent dans la chorale, l'hypocrisie de ceux qui sont tout autour du pasteur. Cette hypocrisie, bien-aimé, c'est ce qui pime l'Église aujourd'hui, c'est ce qui détruit la vie chrétienne. Le Seigneur dit dans la bouche de Paul, ils ont, ils professent la piété, mais ils font, ils lisent ce qui fait la force de la piété. L'hypocrisie a changé l'Évangile. L'hypocrisie a inversé les valeurs. L'hypocrisie a fait que la parole de Dieu devienne une parole de condamnation. L'hypocrisie a fait que les enfants de Dieu, aujourd'hui, ceux qui se prétendent être enfants de Dieu puissent être considérés comme des esclaves. L'hypocrisie a fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'accroît, tout le monde cherche à acheter une salle, à acheter un local. Tout le monde cherche ceci, tout le monde cherche cela. L'hypocrisie fait qu'entre les hommes de Dieu, il y a une guerre sournoise, une guerre qui ne dit pas son nom. L'hypocrisie fait qu'entre des frères, entre des sœurs, on vit dans l'hypocrisie, dans une guerre, dans des guéguerres qui ne disent pas leur nom. Nous sommes loin du Seigneur. J'ai honte de foi de témoigner et de voir comment nous vivons, nous qui prétendons être enfants de Dieu. J'ai honte de voir qu'autour de nous, il se passe des choses, mais nous faisons abstraction parce que je vais à l'église, parce que je dois aller à l'église. L'hypocrisie. Tu mènes une vie de désordre à la maison, mais lorsque tu arrives à l'église, tu es plus que trois fois ça. Tu deviens plus, tu deviens à l'image de Dieu. Mais il suffit de quitter l'église et de rentrer à la maison. Tout le monde, les enfants se cachent, s'enferment dans leur chambre. Ta femme, elle a envie de sortir, d'aller ailleurs. ou ton mari, tu es tellement désagréable. L'hypocrisie. Le Seigneur, il dit, ce peuple m'honore des lèvres seulement. Voilà pourquoi nous allons passer des jours, des mois, des semaines de jeûne et de prière et à la fin, tu j'y nous. Zéro sur dix. Zéro au mois de janvier. Là, nous sommes en train de faire les bilans. Mais je conseillerais que les bilans soient faits au mois de janvier, lorsque les fêtes vont passer. Lorsqu'on n'aura pas plus de sorciers qui mangent les gens à la fin de l'année. Lorsqu'on aura fini les jeûnes. Là, tout le monde est sérieux. Parce que les pasteurs ont décrété les jours des jeûnes et prières. Allez, allez, mettons même pause. Allez dans des directs. Allez sur Facebook. Allez, allez voir comment les gens sont en fond. Parce qu'ils sont en train de faire les bilans. Ah, moi, je conseillerais les vrais bilans. Ne les faites pas au mois de décembre. Faisons-les après les fêtes au mois de janvier. C'est là où vous allez vous rendre compte qu'en vrai, de vrai, de vrai, on n'a rien fait. On est toujours les mêmes. On est des rabis. On ne change pas. Des hypocrites. L'homme ou la femme qui parlent plus, qui parlent en langue plus que les autres, ce n'est qu'un hypocrite, c'est un vrai hypocrite. Je caricature. D'ailleurs, il y a certains dons aujourd'hui. Les gens le manifestent à l'Église, non pas pour l'édification de l'Église, mais pour se glorifier, pour que les gens voient, pour que les gens remarquent. Ah, cette sœur ! Elle est déthée. Trop, trop spirituelle. Quand il vous voit en groupe en train de parler, il passe, il vous dit une salutation dans le modèle catholique. Mon conscience à la nabie, non. Au nom de la sainteté. Tout ça, là, c'est de l'hypocrisie. Et lorsqu'on définit l'hypocrisie, l'hypocrisie, c'est quoi ? L'hypocrisie, c'est c'est prendre une forme, prendre une attitude, prendre un comportement, prendre quelque chose qui, en réalité, tu n'es pas, tu ne l'as pas. L'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire, de ce qu'on prétend être. En ce qui concerne la vie de Dieu, c'est ce qu'on prétend croire. C'est vivre, ce n'est pas vivre, seulement à l'église. Seulement à l'église. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes forts à l'église. Nous sommes saints à l'église. Nous sommes gentils à l'église. Nous sommes bien à l'église. Mais il suffit de tourner le dos à l'église. Arriver à la maison, arriver au travail, les gens ne s'approchent même pas de l'église. Hypocrite. Et le Seigneur va utiliser, lorsqu'il parle, dans le contexte où il a utilisé ces termes, il va utiliser un mot qui signifie littéralement celui qui porte un masque. Les mots hypocrites, lorsqu'on les traduit en hébreu, veut dire tout simplement celui qui porte un masque. Nous sommes là à l'église, les dimanches, les jours de prière, nous portons le masque des chrétiens. Nous portons le masque de la sainteté. Nous portons le masque des enfants des dieux. Mais une fois la prière finie, une fois la réunion finie, une fois je me retrouve ailleurs, que chez moi ou ailleurs qui est à l'église, c'est là où j'enlève le masque. Le vrai moi maintenant se manifeste. Le vrai moi, c'est là où vous entendrez « Ako yo kanakola ki seye ayebin gateru mona le longa na zana. » Il va voir, je vais lui montrer, il saura qui je suis. Frère, sœur, avant que tu arrives là, tu es enfant de Dieu. Si réellement tu as fait les vœux de recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauvé, par adoption, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Pourquoi, lorsque nous parlons des liens, nous parlons des malédictions, nous parlons de tout ce qui est ancestral, de tout ce qui est ancien, nous nous cachons derrière de Corinthiens 5.17, je crois, qui dit que si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais lorsque nous sommes le vrai moi, c'est là où nous enlevons le masque et nous nous déclarons « Tu sauras qui je suis » alors que tu te prétends être enfant de Dieu. Les choses anciennes doivent être passées. « Celui que tu étais est mort avec Christ à la croix. » Comme Paul le dit dans les livres des Galates, ce n'est plus moi qui vis. L'ancien moi, je l'ai condamné à la croix avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. J'emprunte la vie de Christ et je fais de sorte à ce que je le représente dans ma chair. Dans ma chair. Mais ces choses bien-aimées, nous ne calculons plus aujourd'hui. notre première préoccupation, c'est quoi ? C'est de chanter à la coragne. La première préoccupation de l'église aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'être bien avec les pasteurs. Je l'ai dit, je le répète, cher bien-aimé. Je l'ai dit une fois. Je me rappelle alors que je prêchais, je parlais sur les pathologies spirituelles, les pathologies dans l'église. J'ai dit, aujourd'hui, nous avons des prétendus hommes des dieux mais qui ne sont même pas encore nés de nouveau. Ils ne sont même pas encore embryons. Ils n'ont même pas encore vécu l'étape de la fécondation. Et il y en a plein comme ça. Non pas seulement le prétendu homme des dieux mais ceux qui prétendent aussi être enfant des dieux. Il y en a qui connaissent Dieu ni d'Adam ni d'Ève. Quand je dis connaître, c'est comme Adam connu Ève. C'est dans la profondeur. c'est dans l'intimité. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le déviendra une... Cette logique a fait trouver le monde. Son fils devait naître dans la chair et mourir la croix en fin de pouvoir s'identifier à l'homme dans son état pécheresse et le sauver de cet état pécheresse. Il fallait que l'homme et le Christ deviennent une seule chair. Voilà pourquoi il dit mon Église, mon époux, mon épouse. Pourquoi ? Parce que l'homme a eu un profond sommeil. Un profond sommeil. Le mot qui est utilisé en hébreu, le mot qui est utilisé pour désigner le profond sommeil, c'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de la mort. C'est le même mot qui a la même racine lorsqu'on parle et de la mort. L'homme a été plongé dans un profond sommeil et Christ, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il a passé trois jours, trois jours dans la tombe. Il était dans un profond sommeil. Il est descendu dans le profond air des habitudes. Pour constater la mort, il aura fallu trois jours. et si la personne n'est pas revenue à la vie, là, on constate réellement qu'il y a eu la mort. Et le Fils de Dieu va entrer dans ce profond sommeil parce que dans ces côtes, dans ces côtes, l'eau et le sang devraient couler. Et la Bible dit dans le livre des Jeux, pardon, la Bible dit dans Lévitique 17 que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Nous devions nous identifier à Christ. Mais l'hypocrisie fait que le monde nous voit à l'Église et c'est le monde qui pense que nous sommes en Christ. Mais de nous-mêmes, nous savons que nous sommes loin de Christ. Bien-aimé, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous poser la question comment les gens font pour aller faire des bêtises à l'Église? Comment les gens font? Vous pensez vraiment qu'un électriciste, un électricien, pardon, qui est conscient de l'électricité, vous pensez vraiment qu'il peut aller jouer avec l'électricité? Il peut aller pieds nus, sans protection, toucher la phase et naître. Un électricien averti. C'est pareil. un enfant de Dieu convaincu, né de nouveau, s'efforçant à marcher en nouveauté de vie. Il ne peut pas vivre une vie d'hypocrisie loin de lui parce qu'il l'a connu. Parce qu'il l'a connu. Il sait qui il était et c'est qui il est devenu. Mais si tu ne sais pas qui tu étais, en arrivant à l'église, tu viens avec le masque. alors ce n'est qu'une peine perdue. Parce que si on vient à l'église, c'est pour Dieu. Et c'est Dieu-là, la Bible dit, rien n'est caché devant lui. Tout est à la nu. Ça serait absurde de perdre tout son temps à passer son temps comme ça, à jouer avec sa vie et à la fin, tu finis sans récompense. L'hypocrisie dans nos familles, l'hypocrisie dans nos couples, l'hypocrisie à l'église, on n'en parle plus. Ça saute à l'œil nu. À l'église, on voit des groupes, on voit des clans qui se forment à l'église. On voit des moqueurs à l'église. On trouve tout ce qu'on ne peut des fois pas trouver dans le monde, mais on trouve ça à l'église. Quand on parle de l'église, on peut dire que l'église est créée à ton image. C'est ton image que tu as imprimé à l'église. Il y a certaines églises où quand vous entrez, même si c'est une autre personne qui prêche, mais tu croirais que c'est le pasteur. Tous ces enfants ont adopté son langage. Tous ces enfants, ils ne jurent que par lui. on ne dit pas la Bible, la Bible l'a dit, mais le pasteur a dit, Dadi a dit, Dadi a fait. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais tout simplement, l'église doit marcher selon les recommandations du Seigneur. Le Seigneur, il dit, ce peuple n'obéisse qu'à des règles et ces règles sont établies par des personnes. Ce n'est pas ce que je recommande, mais ce sont des règles. mais je parlais, je vais ouvrir cette parenthèse et la fermer vite. Je parlais avec quelqu'un concernant des règles que nous avons imposées dans nos églises. Une fille doit se... Pour se marier, tu dois nous amener un certificat de virginité. Jésus de Nazareth, Christ, cela se passe dans nos églises et cela cause beaucoup de dégâts. Chers bien-aimés, si les gens ne sont pas convertis, ils sont encore dans la chair. Vous leur demandez de garder la virginité et pour se marier, ils doivent vous apporter un certificat de virginité. et à la fin, vous vous attendez à quoi ? Puisque les gens ne sont plus vierges, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous les renvoyez où ? Il y en a même qui demandent des tests de grossesse. Et je ne vous dis pas le nombre d'enfants que l'église a fait avorter. Pourquoi ? Parce qu'on veut paraître saint. On ne veut pas paraître innocent devant le pasteur. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce soir, au-dessus du pasteur, il y a quelqu'un. Au-dessus du pasteur, il y a un œil. Au-dessus du pasteur, il y a un dieu. Le pasteur est limité. La preuve, les gens ont avorté, ils sont allés faire des tests de grossesse, ils ont amené au pasteur et le pasteur a transpiré pour les bénir alors qu'ils viennent d'avorter. Juste pour te faire plaisir, ils ont avorté, ils t'ont amené un certificat de grossesse qui est négatif, les tests sont négatifs et le pasteur transpire. Il prêche pendant une heure, une heure et demie. Il fait la prière de bénédiction pendant 45 minutes. Et à cause de cela, bien-aimé, nous avons établi des règles. Oh ! moi j'aime ce verset qui dit Dieu, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on aime, on ne trahit pas. Enseignez l'amour de Dieu. Lorsqu'on aimait Dieu, c'est comme sa femme, c'est comme son homme. Son homme, pardon. On n'est pas prêt à le trahir. On n'est pas prêt à aller chercher à côté parce qu'on aime son homme. On est attaché à sa femme. Mais lorsqu'on ne connaît pas cette notion, on va se cacher. On va aller faire la terre. On va tromper parce qu'on ne connaît pas cette notion d'amour. On ne ne sait pas aimer. Mais lorsqu'on aime, on n'est pas prêt à trahir. Aujourd'hui, nous ne aimons pas les seigneurs. Lorsqu'on aime les seigneurs, on est prêt à l'honorer dans tout et pour tout. Mais nous, nous aimons les seigneurs en public. Nous aimons les seigneurs à l'église. Mais lorsque nous sommes dans notre vie à côté, lorsque nous sommes dans nos milieux où nous évoluons, quelle est la place de Dieu dans ta vie lorsque tu te trouves au travail, lorsque tu es tout seul, lorsque tu ne pars avec les chrétiens, avec les enfants de Dieu, quelle est la place de Dieu dans ta vie? Hypocrite. Hypocrite. Jean-Baptiste a dit changer de vie et porter des fruits dignes de celles et ceux qui sont convertis, dignes de celles et ceux qui ont accepté de suivre les seigneurs. Même aujourd'hui, l'engagement de suivre les seigneurs est pris à la légère. Cet engagement est pris à la légère. Les gens qui savent qu'ils ne sont pas prêts à abandonner certaines choses parce qu'on leur met la pression, parce qu'on leur oblige. Toi, quand tu croises les pasteurs après l'église, toi, toi, tu dois te faire baptiser, toi, tu dois passer dans les autres baptêmes. Oh, cher bien-aimé, la Bible dit que ces gens sont venus d'eux-mêmes. Ils ont écouté, 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 après, ils ont posé la question à Pierre, ils ont posé la question à Jean-Baptiste, que ferons-nous alors ? Que ferons-nous alors ? Que ferons-nous alors ? Peut-être que tu te poses la même question, ou tu me poses la même question. Je voudrais te dire tout simplement, sois vrai, sois simple et vis la vie de Dieu avec toutes tes faiblesses, avec toutes tes qualités, avec tous tes défauts. D'ailleurs, moi, j'aime les dieux, les dieux des faibles. Il dit dans la bouche de Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je manifeste mes faiblesses à Dieu, c'est alors qu'il me rend fort. Ce n'est pas quand je le dissimile, ce n'est pas quand je fais semblant, ce n'est pas quand je porte mon masque. Non, mais c'est quand je lui dis Seigneur, tu le fais bien, que je ne peux pas. C'est à ce moment-là qu'il vient, il me soutient, il me dit, Léon, fais attention, Léon, fais attention, Léon, que je t'aime. Je ne veux pas te voir dans cette situation. Tu sais que ce que tu fais est mauvais. S'il te plaît, s'il te plaît, regarde, écoute tout ce que toi, tu dis aux gens. Et si les gens te voient faire ça, qu'est-ce qu'ils diront? Fais un effort, fais un effort. Oh, oui, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci. Oh, Dieu est un Dieu de faibles. Si tu te crois fort, tu te crois saint, tu te crois capable, gloire à Dieu. Mais c'est le Dieu dont je vous prêche ce soir. C'est un Dieu de faibles. C'est un Dieu de faibles. Il est le secours qui ne manque pas dans la faiblesse. Si vous voulez, dans la détresse. Il est ce secours-là, c'est Dieu. Père, je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. La Bible dit, ce que tu as appelé, tu les as prédestinés. Et ce que tu as prédestiné, Seigneur, tu les as sanctifiés. Père, des grâces et des gloires. Papa, merci de préserver tes enfants. merci, Seigneur, notre Dieu de fortifier ceux qui sont faibles. Merci de rélever ceux qui sont abattus. Merci, Seigneur, d'affermir les pieds de ceux qui sont tombés. Merci de les rétablir, Seigneur, dans leur position de fils et filles. Papa, merci pour cette nuit. Préservez-nous de l'hypocrisie. Préservez-nous de double vie, Seigneur. Fais que nous soyons vrais, nous soyons réalistes, nous soyons ce que nous sommes réellement. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.